Hier, nous étions en réunion publique à Bagnol-sur-Seine avec Denis et Marie-Pierre Vieux, qui est députée européenne, qui se bat aussi à l'échelle de l'Europe. Et la question sur les migrants est venue avec l'intervention d'une personne dans la salle qui disait « il y a trop de migrants maintenant ». Bon, nous avons réaffirmé avec force que non, ce n'était pas du tout cette question-là, que nous devons accueillir dignement, et que les gens qui arrivaient en France étaient une richesse pour la France, étaient une richesse pour l'Europe, et que nous appuyons largement les moyens de les accueillir et de faire vie commune avec eux. Voilà, vie commune avec eux, c'est la base de l'engagement des communistes, et je suis très très heureux, vraiment, non plus les communistes du département, que l'association puisse ici faire, je suis désolé, ce n'est pas de la récupération, mais pour nous, ça l'est, c'est du communisme en acte, parce qu'on vit ensemble sur cette planète, sur ce continent européen, dans ce pays, et donc c'est très important que cette chose soit faite. Je voudrais remercier Éric Doucier, maire du Vigan, de nous faire l'amitié de sa présence, et on sait que c'est aussi quelque chose d'important pour lui, pour ses valeurs, pour son engagement. Remercier tous ceux qui sont présents, je ne serai pas plus long, mais bravo à vous, continuez, nous serons toujours à vos côtés, et nous pouvons faire des choses comme ça, je sais qu'on le fait aussi à Beauvais, par exemple, avec des familles qui sont sous-dessous dans nos QTF, et qui, bon voilà, on a accueilli, on le fait avec nos moyens, mais voilà, on sera toujours à vos côtés, et vraiment longue vie à vous, en espérant que nous vivions des jours meilleurs, et que ça soit plus facile pour tous les gens qui arrivent en France, de trouver une place dans la société que nous venons, accueillante et fraternée. Donc merci à tous ceux qui sont occupés, Daniel qui a été le maître d'ouvrage de cette mise à disposition du local, Martine aussi qui l'a bouclendée, Serge qui était là il y a quelques temps, et à tous les communistes de la région qui font vivre aussi grâce à ses valeurs. Je ne serai pas plus long, et si quelqu'un de l'association veut le dire un mot, je vais le dire.